Je suis actuellement à Kandrambali dans le jardin de cases d'une bénéficiaire et le processus qui nous a permis d'arriver là c'est d'abord les pépinières. Nous avons commencé par faire des pépinières et à l'issue de cela, chaque bénéficiaire a eu à faire son jardin de cases. Nous avons pu avoir les graines de baobab que nous avons fait des jardins de cases et cela nous permettra d'avoir des feux pour la consommation et pour la commercialisation. Nous sommes vraiment consommateurs des feux fraîches de baobab mais nous avons bien constaté que ici dans notre village Kandrambali l'espèce baobab devient rare et donc ce projet est le bienvenu et permettra de reboiser en baobab et d'avoir beaucoup d'argent. Je suis en train de remonter tout la consommation et je sais que d'ici là je vais remonter tout le vent et qui va m'aider à se venir à quelques besoins. Je voudrais demander au projet RBT WAP de continuer à financer pour qu'il puisse aider les femmes qui nous soient bénéficiaires du public. Dans mes différentes sorties de terrain, pour les suivis ou dans les formations, j'ai été approchée par plusieurs personnes souhaitant un appui. donc c'est juste une partie de la population que nous avons pu prendre en compte. Il y a toujours des gens qui sont intéressés. Donc nous souhaitons que RBT WAP continue son accompagnement au niveau de Côte Burkina pour qu'on nous attire encore plus de bénéficiaires dans la localité. RBT WAP ZITUWAP RBT WAP ZITUWAP RBT WAP ZITUWAP RBT WAP ZITUWAP